Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La vie de Saint Antoine du Désert, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, illustre un paradoxe chrétien. Ce paradoxe qui fait que plus on laisse de place en soi à Dieu, plus on se fait petit, plus on diminue et plus on grandit. Il n'y a de grand homme que d'homme en qui Dieu est grand. Évidemment, l'illustration parfaite de ce paradoxe, c'est une femme, c'est la Vierge Marie. Elle est l'humble servante et elle est la première de toutes les créatures. Ainsi, Saint Antoine fait partie de ces saints qui sont tellement extraordinaires qu'ils peuvent sembler extraterrestres. Et pourtant, l'Église nous demande aujourd'hui de regarder Saint Antoine et de le prendre pour exemple. Il me semble que si elle nous le demande ainsi, c'est parce qu'il nous révèle quelque chose de l'identité de Dieu. Saint Antoine est une sorte d'exacte antithèse d'un Saint Augustin, par exemple, qui était un imminent philosophe, un intellectuel d'une envergure incomparable. Saint Antoine est parti au désert, il a été appelé par Dieu beaucoup trop tôt pour avoir même le temps de finir d'apprendre à lire. Et il menait au désert une vie d'ascétisme extrême. Il ne mangeait qu'une fois par jour, mais il fallait voir ce que c'était que ce repas. Un tout petit pain et un peu d'eau. Et c'était tout. Et il s'était isolé dans des coins inaccessibles. Il fallait plus d'une semaine de marche pour le rejoindre. Donc ce n'est pas un homme mondain, ce n'est pas un homme qui se plaît à vivre dans le monde, ce n'est pas un homme qui est éduqué ou savant. Et il a fait ses choix par amour de Dieu. Il a fait ses choix pour rejoindre Dieu. Il a choisi la solitude parce qu'il ne voulait être qu'en compagnie de Dieu. Et il a obtenu ce qu'il est venu chercher. Et qu'est-ce que les gens qui le visitaient ont pu constater ? Que cet homme qui ne mangeait pas avait une silhouette vigoureuse, musclée. Il a vécu plus de cent ans. Quand on le regardait, on voyait les traits du jeune homme. Il semblait ne pas vieillir. Et lui qui s'était isolé pour n'être qu'en compagnie de Dieu, sa porte était forcée par les foules, attirée par sa sainteté. Et lui qui n'avait aucune éducation, il tenait bouche bée tous les grands savants qui venaient le visiter, y compris les païens. On raconte cette anecdote de sage grec qui était venu le voir et qui le complimentait sur sa sagesse. Il disait, mais moi je suis un fou, je ne suis pas un sage. Et les érudits lui répondaient, mais si vous êtes un sage parmi les plus grands. Et saint Antoine leur a répondu, si je suis un sage, mettez-vous à mon école. Si je suis un homme bon, imitez ce qui est bon et vivez la vie que je mène. Si vous pensez que ma science surpasse la vôtre, sachez qu'elle vient de Dieu et faites-vous chrétien. Peut-être est cela ce qu'il nous faut recueillir de son témoignage aujourd'hui. Saint Antoine illustre ce que diront les théologiens après lui. Dieu n'est pas un être. Il n'est pas un Dieu comme les dieux des païens. Il n'est pas un être, il est l'être lui-même. Ce qui veut dire qu'il n'est pas en concurrence avec personne. Et que si quelqu'un grandit, ça ne peut pas être au détriment de Dieu. C'est même le contraire. Plus on se rapproche de Dieu, plus on laisse Dieu être grand en nous et plus notre humanité se développe. Peut-être aujourd'hui, faisons cet exercice spirituel de regarder les grandes peurs qui nous bloquent sur le chemin de sainteté. Peut-être avons-nous peur que parce que nous sommes chrétiens, nous allons être rejetés et finir isolés. Eh bien, Saint Antoine n'a voulu être qu'en compagnie de Dieu et tout le monde venait à lui. Peut-être avons-nous peur qu'en avançant sur les chemins de la sainteté, le Seigneur nous demande une assaise dangereuse qui met en péril notre santé ? Saint Antoine était vigoureux, il n'a jamais vieilli. Peut-être sommes-nous découragés de pouvoir connaître Dieu parce que le temps de notre formation est révolu et qu'il nous est difficile de continuer à étudier. Saint Antoine n'avait pas eu le temps d'apprendre à lire, mais son désir de connaître le visage de Dieu était tel que le Seigneur le lui a révélé. Nous ne ferons sans doute pas des choses aussi extraordinaires que celles que Saint Antoine a vécues, mais en ceci au moins essayons de limiter que Dieu était l'essentiel de sa vie. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.